Salut les filles ! Vous en avez marre des cheveux ternes ? C'est parti ! On va nous faire un petit combo brillant pour les cheveux qui part d'un shampoing soin au shikaka et d'un rinçage miel et citron. Je vais vous expliquer petit à petit la préparation et les propriétés de ces ingrédients sur nos cheveux. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais vous montrer un petit peu ce dont vous avez besoin et vous montrer également la préparation. C'est parti ! Voilà, allons-y. Alors, pour commencer votre shampoing soin, vous avez besoin d'une petite bouteille vide, donc de shampoing de gel douche ou autre, donc de votre choix. Vous allez prendre un petit entonnoir que vous allez mettre dessus. Vous allez prendre votre poudre de shikakaï, ainsi qu'une petite cuillère de votre choix, en plastique ou en métal, peu importe. Le métal ne gêne pas, donc même si vous en avez une en métal, ça ne pose pas de problème. Vous prenez deux cuillères bombées ou cuillères à café. Deux cuillères bombées que vous allez mettre dans votre entonnoir et que vous allez tasser pour faire tomber la poudre. Donc vous allez également éviter de sniffer la poudre, sinon vous allez éternuer pendant des heures, c'est un conseil. Donc on va remplir à peu près le shampoing jusqu'ici, à peu près, et on va secouer pour mélanger. Donc là, on va voir un peu ce que ça donne. Donc de l'eau froide, de l'eau tiède, peu importe. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ça fait marron avec de la mousse, avec des petits résidus, super sympathiques. On va fermer et on va secouer. Déjà, parce que comme vous pouvez constater, la poudre reste au fond. Donc on va bien taper pour la dégager. On vous ferait également attention lorsque vous ouvrirez le shampoing, entre guillemets, parce que ça va gicler un coup, donc faites attention. Désolée du terme. Hop. Bon, même pas. C'est bien. Alors, on va mettre la dose de miel. Donc peu importe, c'est toujours du pif avec moi. Donc, ne vous étonnez pas. On va dire environ 2 à 3 cuillères à café grand maximum. On ne va pas mettre le bidon. Le miel reste également bien au fond. Donc, il faut faire attention de bien secouer avant utilisation pour en bénéficier tant qu'à faire, pour bénéficier de ses bienfaits. Donc, le shikakai est un très bon shampoing soin, qui lutte contre la chute des cheveux, qui donne brillance, volume et masse. Le miel, lui, va permettre d'hydrater vos cheveux et de leur donner douceur. Donc, c'est un très bon combo que j'aime bien utiliser. Donc, comme vous voyez, ça mousse. Donc, on peut constater que le shikakai a bien un pouvoir moussant, même si celui-ci est léger. Donc, si vous faites cette préparation, sachez que ça ne mousse pas comme les shampoings classiques du commerce. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est une poudre mélangée à de l'eau. Donc, ça va évidemment quand même nettoyer vos cheveux. Mais ça ne vous débarrassera pas d'un bain d'huile. Donc, faites attention si jamais vous faites un bain d'huile avant le shikakai, parce que je pense que ça n'enlèvera pas la totalité de ce bain d'huile. En revanche, cette préparation ne se conserve pas. Donc, vous devez le faire tout de suite, dans l'instant T, dans la journée même de sa préparation. Sinon, il risque d'y avoir des proliférations de bactéries. Donc, évitez de vous mettre ça d'ici 2-3 jours sur les cheveux. Sinon, on ne sait jamais, il peut y avoir une réaction ou autre. Donc, vous faites cette préparation. Soit vous l'utilisez tout de suite, ou si vous ne l'utilisez pas, tant pis, vous jetez. C'est dommage, mais on n'a pas utilisé beaucoup de poudre. Donc, ce n'est pas trop un souci. On va passer ensuite au super rinçage, donc super fort, super facile et pratique à faire. Il suffit tout simplement de récupérer une bouteille d'eau vide que l'on va remplir toujours avec de l'eau du robinet, donc à 3 quarts. Vous pouvez consacrer la jolie bouclette en attendant. super, super, j'ai détaché mes cheveux. Voilà, donc j'ai rempli à peu près comme ceci. Donc, je vais mettre une quantité au qu'il faut mettre toujours de citron. Donc, on va dire environ 2 à 3 cuillères à soupe. et du miel. Le miel, c'est vraiment mon meilleur ami, je l'adore. Je ne peux vraiment pas faire sans et dès que j'en ai plus, j'en rachète tout de suite. On va mettre environ, pareil, 2 à 3 cuillères à café. Donc, le citron va permettre de resserrer les écailles des cheveux, leur donner brillance, de les débarrasser du calcaire, donc de l'eau qui est calcaireuse. Donc, déjà, c'est vraiment un très, très bon point. Donc, voilà pour le citron. Donc, ça va surtout donner brillance. Sachez que l'odeur du citron ne reste pas sur les cheveux. Donc, en quelques heures, on n'a plus du tout l'odeur. Donc, si vous appréciez le citron, vous serez déçus. Si vous ne l'appréciez pas, vous serez plutôt content. Le miel, toujours donnera douceur et hydratation. Donc, par contre, comme vous pouvez constater, le miel reste collé au fond de la bouteille. Donc, il faudra bien secouer et taper pour le dégager. Voilà. Donc là, on n'a plus rien au fond. On a une superbe couleur citron. Donc, voilà pour ça. Alors, maintenant, je vais vous expliquer quelques petites choses. On va dézoomer. Ce sera déjà mieux. Voilà. Alors, je vais vous dire un petit peu comment je procède avec ça. Alors, je me mouille les cheveux tout simplement à l'eau du robinet. Je les mouille. Je verse la totalité du produit sur mes cheveux, sur racines longueurs et pointes. Donc, voilà, rien de plus simple. Vous massez vos cheveux sans gratter avec les ongles. Donc, toujours avec le bout des doigts. Vous laissez poser environ 5 minutes, pas plus. C'est suffisant. Ça fait shampoing et soin à la fois. Ce qui fait qu'après, vous n'avez pas besoin de faire de shampoing. L'après-shampoing n'est pas forcément nécessaire parce que ça douce bien les cheveux. Donc, c'est à vous de juger si vos cheveux sont un petit peu raiches. Donc, de faire un après-shampoing ou pas. Le masque, de même pas nécessaire vu que c'est un soin. Donc, c'est vraiment un soin minute, rapide, brillance des cheveux. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande vivement. Donc, ici, par exemple, vous avez un sachet de 250 grammes qui est bientôt terminé. Et si vous l'utilisez, franchement, rien que pour faire ça, ça va vous durer super longtemps. Et en plus de ça, ça ne coûte pas cher du tout. Pareil pour le miel et le citron. Franchement, il n'y a rien de plus... peu coûteux. De peu coûteux et d'économique. Donc, ça, vous... Un truc de miel comme ça, ça me dure au moins deux mois. Jus de citron, bon, ça ne me fait pas très longtemps, mais j'en achète deux, trois d'un coup. Et après, je suis tranquille. Et l'eau du robinet, ça ne coûte pas cher non plus. Donc, ce rinçage va vraiment vous permettre d'enlever vraiment les dernières... Enfin, les saletés, mais les impuretés qui sont restées sur vos cheveux dues tout simplement à la pollution, à la laque, aux produits que vous avez pu mettre pendant ces quelques derniers jours. En plus de ça, ça va enlever le calcaire qui n'est pas très très bon pour les cheveux. Ça va resserrer les écailles et leur donner brillance. Ça va bien faire ressortir votre couleur. Donc, franchement, ce sont des recettes très très basiques qui ne coûtent rien et qui, en plus, sont très faciles à réaliser. Comme vous voyez, il n'y a pas plus facile que ça. Ça ne prend pas perpétue de temps. Je veux dire, dès que vous avez tout sous la main, il n'y a rien de plus facile, tout simplement. Donc, j'aimerais bien que vous testiez et que vous, surtout, vous m'en redonniez des nouvelles parce que, franchement, c'est un super combo brillance des cheveux et il n'y a rien de plus naturel. Donc, vraiment, je vous incite à venir me donner des nouvelles. Donc, tout du moins, les deux. Sinon, en ce qui concerne le rinçage miel et citron, vous pouvez également partir sur du vinaigre de cidre qui est à base de pommes qui est aussi très très bon pour la brillance des cheveux et pour le calcaire, etc. Et, personnellement, je n'ai pas trop trop aimé. J'ai constaté que le citron faisait plus d'effet sur mes cheveux. Donc, voilà pourquoi je suis restée sur le citron. En plus de ça, l'odeur reste moins longtemps sur les cheveux. Donc, c'est d'autant mieux. Je ne sais pas si on peut le dire. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir pu vous présenter. Donc, mes petites astuces en espérant que celles-ci vous plaisent et vous conviennent. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles !